Alors vous pouvez fermer le document et on va réouvrir une ancienne version, donc notre dessin en symétrie en fait. Voilà, notre dessin en symétrie. Alors voilà, quand je sélectionne, donc, ok, j'avais pas tout enregistré, donc je vais ici devoir faire ce que vous avez peut-être déjà fait, c'est-à-dire décomposer le groupe, puisqu'il y a toujours l'effet de symétrie, la partie droite ici chez moi n'est qu'une image, pour l'instant c'est pas encore des vecteurs. Donc je vais en faire réellement des vecteurs, en faisant objet décomposer l'aspect. Objet décomposer l'aspect. Voilà, mais ça vous avez peut-être déjà fait en fait. Ok, alors là il va falloir faire gaffe. Il va falloir aller ouvrir maintenant le groupe qu'on a obtenu en ayant décomposé l'aspect. Donc on le voit maintenant, des vecteurs ont été créés sur la partie droite, et avant de faire objet décomposer l'aspect, il n'existait pas ces vecteurs. Donc vous allez ouvrir le groupe. Vous avez deux sous-groupes. Vous voyez ? Et en fait il y en a en trop. Par exemple, ça se voit ici, celui-ci est le même que celui-là. Celui-ci est le même que celui-là. Donc il va falloir jeter. Je prends un des deux ici, je le jette à la corbeille. Je prends un des deux ici, je le jette à la corbeille. Voilà. Donc là, c'est clean. Pour la moitié gauche du hibou, je n'ai qu'un seul groupe avec des formes dedans. Pour la moitié droite, j'ai un seul groupe avec des formes dedans. Et bien voilà, donc on a quelque chose qui est clean maintenant. Ça c'est bien déjà. On peut supprimer toute notion de groupe. Ça va nous simplifier la vie. Il suffit de sélectionner le super groupe, ici. Et de faire objet dissocié, une fois, deux fois, trois fois. Et finalement, on n'a plus de groupe, on n'a plus que des tracés. Donc sélectionner le super groupe, avec la petite cible évidemment. Et faire objet dissocié, autant de fois qu'il faut, pour que toute notion de groupe soit évacuée. Voilà, parce qu'en fait, on avait des problèmes avec les groupes. Les contours roses étaient à la fois sur le groupe, sur certains groupes, et sur les tracés de base. Donc les tracés recevaient des couleurs à la fois par l'aspect qui était sur le groupe et par eux-mêmes. L'aspect qui était sur eux-mêmes. Et donc voilà, en supprimant tous les groupes, toute notion de groupe, on assure que ça va être plus facile maintenant. Merci. Merci. Merci.